Mais voilà, ils sont spécialisés dans tout ce qui est algo trading et puis du coup Stéphane je te laisse prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous, d'abord merci de m'écouter ce soir. Alors je vais juste vous raconter, l'histoire va être en deux parties ce soir. Une partie qui est un peu plutôt sur un projet entrepreneurial autour de la gestion quantitative. Et une deuxième partie qui va être un peu plus, on va commencer à parler un peu d'algo, sans peut-être être aussi technique que l'intervenant précédent, plutôt sur ma philosophie de développer des algos. Sachant qu'in fine la finance c'est assez simple, il faut acheter bas et vendre un peu plus haut. C'est pas plus compliqué que ça. On peut y mettre des systèmes très compliqués derrière, mais in fine la manière dont on exécute et dont on gagne de l'argent, c'est si on achète pas cher et on revend un peu plus cher. Après quels horizons de temps on prend, quels signales on va aller chercher et quel marché on traite, ça quelque part chacun peut avoir sa propre cuisine, mais c'est assez simple. La première partie, ce que j'ai dit, c'est que nous on est parti sur un projet entrepreneurial. Moi ça fait plus de 10 ans que je développe des algos de trading. J'ai été gérant chez BNP Paribas. J'ai pas tellement géré d'ailleurs sur ces algos là, parce que ces algos je les ai développés à titre personnel pour gérer mon propre argent. Simplement je faisais beaucoup de gestion discrétionnaire chez BNP Paribas. J'avais besoin d'outils de d'aide à la décision pour me dire tous les matins est-ce que ça va monter ou baisser. Alors j'avais pas des horizons de trading aussi courts, mais globalement quand vous vivez et que vous prenez des positions, vous êtes obligé de vous poser la question en permanence, est-ce que j'ai raison ou pas ? Surtout quand vous faites du discrétionnaire. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Alors moi j'ai géré notamment dans les années 2007-2009, où on avait des marchés très difficiles. j'avais des fonds qui étaient longs equity, j'ai quand même réussi à gagner de l'argent. Mais c'est très compliqué. Et c'est pas facile à vivre au quotidien en termes de prise de pause et savoir si on a raison ou pas. Surtout quand après vous avez des gros retournements de marché, il faut être capable de changer complètement de mindset et potentiellement de changer complètement votre manière de construire votre portefeuille. Et c'est ce qui m'a amené finalement à développer des algos de trading, aussi parce que j'avais rencontré quelqu'un dans mon métier qui venait du monde du trading, qui venait plutôt du monde de l'obligataire et qui lui développait un certain nombre d'approches systématiques et qui avait commencé à développer ça sur les equity. On a un peu développé ça ensemble. Et moi ça m'a tellement plu dans la manière de me reposer finalement sur un algos pour prendre mes décisions que j'en ai développé beaucoup plus et qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier que j'en ai fait un business. Alors quand je dis j'en ai fait un business, en fait j'en ai pas fait un, j'en ai fait deux déjà. Et on est en tête d'en faire un minimum un troisième. On est parti il y a environ un an et demi à créer une société qui s'appelle Napoléon Capital qui est spécialisée dans le trading quantitatif. C'est une jeune start-up. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a un statut CIF, donc on est conseiller en investissement financier. Et on va intervenir avec un asset manager, en l'occurrence BNP Pariva, qui est mon ancien employeur et c'est des équipes que je connais relativement bien. Et donc on a monté une structure finalement où nous on apporte cette capacité de prise de décision et BNP Pariva va apporter toute la partie custody et également passage d'ordre et toute la partie un peu reporting, un peu opérationnelle liée au fond. Sachant que pour moi la vraie valeur ajoutée finalement c'est dans quand est-ce que je dois passer un ordre et sur quel marché. Donc ça c'est la première structure qu'on a créée il y a un an et demi. On a déjà des clients dedans et on gagne déjà de l'argent. On est en train de faire monter BNP Pariva au capital. Donc ça c'est une vraie entreprise entrepreneuriale en soi et on aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été déjà une belle histoire à développer. Et en fait on ne s'est pas arrêté là. On a créé dans la foulée une deuxième structure qui s'appelle Napoléon Crypto qui cette fois-ci va être spécialisée dans du trading quantitatif mais dans le monde crypto. Alors pas forcément avec un sous-jacent crypto mais avec des solutions d'investissement qui elles seront dans le monde crypto. Pourquoi on en est arrivé à penser à ça ? En fait on a regardé ce qui s'était fait il y a à peu près un an et demi. Une des premières ICO qui s'est opérée dans le monde des cryptos c'était ZODAO qui était en gros un fonds de private equity qui a levé un peu plus de 100 millions à l'époque ce qui était juste monstrueux. Aujourd'hui ça vaudrait une fortune ce truc-là. Et leur philosophie finalement c'était de mettre du smart contract dans du private equity. Ce qui est un peu bizarre parce que finalement le private equity c'est quelque chose qui est très discrétionnaire dans l'approche alors que le smart contracting c'est quelque chose qui au contraire est complètement automatisé. Et nous le côté complètement automatisé, la notion de smart contract quelque part c'est ce qui nous a plu et c'est ce qu'on a mis en relation avec le trading quantitatif qu'on avait ou les stratégies qu'on avait en trading quantitatif. Et c'est ce qui fait qu'on a fait matcher les deux. Et on a lancé une ICO il y a de ça maintenant 4 mois, 3 mois. On vient de clôturer fin février et on a levé 10 millions et non pas 15 millions. Alors l'argent qu'on a levé, premièrement ça ne sert pas à monter un fonds mais à monter une société de gestion. C'est-à-dire que nous notre vue, ce n'est pas tellement qu'on va devoir monter un fonds I pour démarrer et qu'on a besoin de créer une structure légale qui va nous permettre de gérer de l'argent pour compte de tiers. Donc on va aller chercher un agrément. Alors évidemment ça pose plein de questions puisque la notion d'agrément pour des fonds crypto, comme les crypto ne sont pas reconnus, c'est un petit peu compliqué. Donc on est dans un vrai mode projet. Mais pour nous c'était important de monter une société de gestion et non pas un fonds. Il y a un certain nombre de fonds crypto qui ont été déjà montés, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui pour nous ont plusieurs limitations. D'une part en termes de... Je vais juste... Qui ont plusieurs limitations. D'une part en termes de montants, souvent c'est des fonds qui ne gèrent pas de très gros montants. Alors moi in fine, mon pari, c'est de me dire que les investisseurs institutionnels sur cette classe d'actifs qui est émergente, si dans un an, deux ans, trois ans, elles continuent à avoir cette taille-là, voire elles grossies en termes de taille, mes investisseurs institutionnels n'auront pas de choix que de s'orienter vers ce marché-là. Tout simplement parce que, à grande échelle, c'est des investisseurs passifs. Et donc si les cryptos représentent 5% des actifs, ils auront à peu près 5% en moyenne de leurs actifs sur les cryptos. Donc la limitation de ces fonds, on va dire, crypto aujourd'hui, c'est d'une part, c'est pas des entités réglementées, c'est des entités qui gèrent que des cryptos entre elles, et donc qui ont des liquidités qui sont beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Parce que le gros du marché des cryptos, c'est des small caps, voire des très small caps. Et les vrais cryptos liquides, il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment tradables à grande échelle. Et donc nous, on a voulu monter une société de gestion pour quelque part, alors, apporter quoi ? Des solutions d'investissement pour des gens qui ont des cryptos, ou des gens qui aimeraient avoir une exposition sur les cryptos, qui sont pas juste, j'achète un tracker sur du bitcoin, qui est, on va dire, la première chose auquel on penserait, il n'y a pas beaucoup d'intelligence, mais du market access, c'est ce genre de produit qui déjà peut plaire à certains investisseurs institutionnels. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on va marier à la fois le smart contracting, qu'on trouve sur la blockchain Ethereum, avec le fait de faire de la gestion systématique et finalement d'encapsuler les deux en même temps pour gérer, pour proposer quoi ? Des fonds systématiques qui vont générer la performance absolue pour des cryptos. Quand je dis ça, je vais un peu vite, parce que d'une part, ma performance absolue, je vais la générer non pas forcément dans le marché des cryptos, mais je peux la générer ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes familier avec de la gestion, mais typiquement, vous pouvez imaginer des fonds canto. Typiquement, un fond canto, c'est un investisseur en euros, mais vous voulez une exposition sur les actions américaines. Par contre, le dollar, vous n'en voulez pas. Vous allez acheter un fonds qui est exposé sur les actions américaines, mais qui gère la problématique de change. Ce qu'on propose, nous, ce qu'on imagine, c'est que finalement, on va lever des fonds en crypto, que le moteur de performance, je peux l'avoir où je veux, et que je vais juste, par des techniques de change, rapatrier finalement ma performance que je peux générer, mettons, dans le monde de l'euro stocks, ou dans le monde du S&P, ou dans le monde des cryptos. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième structure qu'on a montée. Donc là-dessus, on a levé 10 millions d'euros de capital pour développer le corporate, cette fois-ci la société de gestion, pour que dans un deuxième temps, une fois qu'on aura l'agrément, on puisse ensuite aller monter des fonds, et cette fois-ci les marketer. La raison aussi pour laquelle on a levé les fonds, c'est que notre token, parce qu'en fait, dans une ICO, on vend des tokens, on va avoir deux utilités. D'une part, faire du revenu cher sur les fonds qu'on va monter. Ça, c'est, on va dire, un intérêt économique très direct. Techniquement, ce n'est pas du revenu cher, c'est des droits à licence sur les algorithmes de trading qu'on a développés. Mais globalement, ça revient à un revenu cher. Et une deuxième utilité au token qu'on a vendu, c'est de proposer les signaux de trading. Libre aux gens ensuite de les exécuter ou pas. C'est une deuxième utilité du token. Et donc, on n'a pas fait... J'ai parlé des deux premiers projets. Il y a un troisième projet qu'on a en tête, et qui est très complémentaire des deux premiers, qui est de créer un publicateur d'indices. Alors, pourquoi créer un publicateur d'indices ? D'une part, quand on fait de la gestion systématique, finalement, faire du backtest, c'est vachement simple. Enfin, c'est vachement simple. En tout cas, c'est un des premiers arguments commerciaux. Après, évidemment, il y a toutes les problématiques d'overfitting et autres. On est tous conscients des limitations de ça. Mais globalement, mon premier outil marketing, c'est de créer un indice de stratégie sur l'algorithme que je vais proposer. Évidemment, si c'est moi qui propose le backtest, on pourra toujours me challenger en me disant, mais ce backtest, comment il a été fait ? Un des moyens de s'en sortir, c'est d'aller voir S&P ou d'aller voir Futsi, qui sont des publicateurs d'indices, et de leur dire, validez-moi l'indice de stratégie que je suis en train de proposer à mes clients. Les salles des marchés, ils font ça tous les jours. Ils ont des portefeuilles avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'indices de stratégie, et ils font eux-mêmes la publication d'indices. Nous, notre idée, c'est que cette publication d'indices, il y a deux choses dont on a besoin. Il y a un côté calculatoire, mais qui est très basique. Et il y a un deuxième côté, qui est le côté tiers de confiance, qui est souvent apporté par un public à l'heure d'indices. Finalement, la blockchain peut tout à fait répondre à cette problématique de tiers de confiance. Et c'est là-dessus qu'on veut, nous, se baser pour créer cette société. À quoi elle va servir ? Ici, je finis juste et je vous laisse la parole. À quoi elle va servir ici ? Moi, ce que je vends ici, c'est mes stratégies systématiques. Donc ça, c'est ma vitrine. C'est une vitrine marketing. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la publication d'indices, c'est entre, on va dire, 10 000 et 50 000 euros l'indice par an. Si vous avez une vitrine qui fait 50 ou 100 produits, ça vous coûte une fortune. Surtout si vous êtes une startup. Par contre, si vous avez un publicateur d'indices que vous avez créé vous-même, et qui tourne sur la blockchain, et là, ça vous coûte quelques dizaines d'euros par an, là, vous pouvez avoir une bibliothèque d'indices qui est monstrueuse. Pourquoi on crée cette troisième société ? Ce n'est pas pour le plaisir d'en créer une, c'est parce que c'est un outil pour les deux premières. Vas-y. Oui, désolé, c'était pour demander. Il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous décentralisez dans le fait ? C'est comme un espèce d'échangeur, mais je ne vois pas qu'est-ce qui est décentralisé. Décentralisé quoi ? Il n'y a pas... Dans le système de la blockchain, il faut que ce soit réparti. Justement, à partir du moment où tous les nœuds peuvent calculer mon indice, ça veut bien dire que... Mais qui mine ? C'est ça ma question en fait. Ça vous avez sur la blockchain Ethereum, il n'y a pas de problème. Il suffit de payer ? Ah ok, c'est sur Ethereum. Et pour les micro-trading, la chaîne Ethereum est très lente. Moi, je ne suis que sur du basse fréquence. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que moi, le haut de fréquence, je n'aime pas. Ah ok. Non, je n'aime pas. C'est super, c'est-à-dire qu'il y a des super résultats, mais pour moi, il y a trop de limitations opérationnelles. Je n'ai pas assez de volume. Moi, tous les trades que je fais, je fais du basse fréquence, j'ai un trade par jour au maximum. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est vachement plus facile à tester dans le passé. J'ai besoin d'un dataset qui est vachement plus limité. Le dataset, il est public, il ne coûte pas un an. Le slippage, quand je fais un trade par jour, il est vachement moins important si je sais à peu près quand est-ce que je dois trader dans la journée. Et en plus, en termes de volumétrie, les volumes que vous avez en clôture n'ont rien à voir avec le volume que vous pouvez avoir en cours de journée. Donc effectivement, dans le trading systématique, il peut y avoir deux approches. En général, quand on parle de trading systématique, on est plutôt en train de penser haute fréquence. Et effectivement, on peut potentiellement avoir des charts super importants et des très beaux risk profiles en n'étant jamais exposé en overnight. C'est un choix. Pour moi, ça a beaucoup de contraintes opérationnelles. C'est très compliqué à tester dans le passé. Et en plus, vous êtes très très dépendant de votre exécution. C'est-à-dire que l'exécution prend beaucoup le pas sur l'algo que vous avez designé. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller dans cette voie-là. J'ai plutôt fait du trading systématique, mais dans le côté basse fréquence. Oui ? Une question par rapport au modèle économique. Vous avez dit que l'émission des tokens lors de l'ICO, ça a deux besoins. Le premier, c'est du recherche, c'est-à-dire qu'il y a un split ou qu'il y a des droits sur la commercialisation de la licence. Exactement. C'est-à-dire que mes fonds vont générer des revenus pour l'associer des gestions. Je vais enfiler 85% aux porteurs de tokens sur les 10 premiers et 15% se rend pour moi. OK. Et le deuxième point, c'est les signaux de trading ? Associés aux fonds que je vais lancer. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le nombre de tokens et le nombre de signaux reçus ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tokens vont donner droit aux signaux dédits fonds. Simplement, plus on aura de tokens, plus on aura le signal rapidement. C'est une sorte de premium token. Mais on va dire, le premium token, en gros, donne le signal 15 minutes avant. On va dire, quand on n'a pas beaucoup, on aura le signal 15 minutes après. Sur du trading basse fréquence, ce n'est pas forcément dramatique. En plus, les fonds qu'on a mis en avant dans le cadre de l'ICO sont des fonds qui interviennent deux fois par mois. Alors, moi, effectivement, quand je dis basse fréquence, c'est vraiment des fois du basse fréquence. Quand on regarde le type de P&L qu'on peut avoir en faisant deux trades par mois, il y a des fois, ça ne vaut pas le coup de se faire chier. Je parle juste crûment. Et ce type de modèle que j'ai pu développer sur un marché, vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres marchés, il continue de fonctionner. Même sur le Nikkei, qui est quelque chose qui est horrible, ça continue à gagner de l'argent. Évidemment, pas tout à fait de la même manière. Vous êtes dépendant de ce que fait le marché. Mais il n'y a pas forcément besoin, et là, je veux juste un peu démystifier le trading quantitatif, il n'y a pas toujours besoin d'avoir des algos très compliqués, de faire du machine learning, de faire de l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent. La finance, c'est beaucoup plus basique que ça. Moi, j'arrive avec un copycat de ce qu'ils ont fait. Ça sera très facile pour eux de pouvoir le prouver avec de la correl, par exemple, entre les deux stratégies. Moi, je perdrais toute ma créabilité vis-à-vis du marché. Alors certes, je lui aurais piqué sa stratégie. Tous les autres qui auraient pu venir chez moi, ils n'auront plus confiance. Quelque part, il y a une forme de contrat de confiance que je pourrais, entre guillemets, établir entre moi et mes fournisseurs en leur reconnaissant une propriété intellectuelle qui pourront éventuellement marketer de leur côté s'ils ont envie. Donc, quelque part, c'est une sorte de guivet pour eux. Deuxièmement, il y a évidemment une relation commerciale, c'est-à-dire que financièrement, ils auront un intérêt financier direct au fait de, d'une part, apporter des stratégies qui marchent et des stratégies complémentaires. Parce qu'effectivement, s'ils apportent la même stratégie que j'ai, je n'ai pas d'intérêt à les on-border. Et enfin, il y aura un aspect gouvernant, c'est-à-dire que dans la construction des produits qui vont être vendus à mes clients, je veux que ceux qui, on va dire, contribuent aux stratégies soient des co-constructeurs. C'est-à-dire que je ne sois pas le seul, quelque part, constructeur de la solution in fine pour le client. Pourquoi ? Parce que ma tentation, ce sera de ne mettre que mes stratégies, pas forcément qu'elles sont les meilleures, c'est juste que j'aurai plus de rémunération. Et donc, il faut créer un écosystème pour que ces gens-là, qui ont un vrai savoir-faire, qui ont un vrai talent, soient capables de les on-border avec moi. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'est Napoléon Capital. En termes de clients, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a déjà des clients existants, on est déjà en train de trader avec BNP Paribas en tant que, alors ce n'est pas un prestataire de service parce que ça serait quand même un peu présomptueux de ma part, mais globalement, c'est des gens qui vont m'aider sur la partie crédibilité d'un point de vue, non pas off, mais côté asset management. Pourquoi ? Parce que les clients qui viennent chez moi, Napoléon Capital, ils ne le connaissent pas, BNP Paribas, ils le connaissent très bien. Donc, c'est un élément qui va rassurer les gens le fait d'avoir BNP Paribas comme exécutant et comme asset manager. Je vais les faire rentrer à mon capital aussi parce que c'est un vrai partenaire pour moi. Pourquoi ? On s'est lancé là-dedans dans le trading quantitatif même si on est tous ici réunis sur le même sujet. Pourquoi ? Parce que si on prend un peu ce qui s'est passé les dix dernières années dans le monde de la gestion, une des rares poches de croissance, ça a été justement les approches systématiques. Un des emblèmes, on va dire, de ça, ça pourrait être si vous prenez les fonds Smart Beta qui ne sont pas toujours très smart mais qui en tout cas ont le bon goût d'avoir une vraie approche systématique. C'est une petite partie pour moi de la gestion systématique dans le monde de l'asset management au sens large. C'est quelque chose qui il y a dix ans pesait quasiment rien et qui aux dernières nouvelles pesait entre 5 et 600 milliards. Juste la partie ETF, Smart Beta. Donc il y a une grosse... Et le marché de la gestion d'actifs il n'a pas grossi aussi rapidement sur ces dix dernières années. Donc il y a une forme de quelque part de cannibalisation de la gestion très discrétionnaire classique par une approche un peu plus systématique. On l'habille comme on veut mais globalement il y a un vrai marché ici. Il y a une vraie demande. Donc après nous quelque part on a un savoir-faire on a une idée sur comment l'améliorer dans le temps on a juste matché ces deux choses. Le comment ça c'est juste effectivement ce que je disais tout à l'heure c'est il faut créer un écosystème il ne faut pas être les seuls à développer encore une fois parce qu'on a nos limitations qu'il y a certainement des choses qui sont bien mieux faites dans le marché et surtout il y a des choses qui sont complémentaires entre elles. Imaginons que j'ai trois stratégies qui ont un char entre 0,7 et 1 mais qui sont très bien décorrélées il y a de très fortes chances que la combinaison linéaire après pas forcément avec les mêmes poids mais globalement avec des poids proches de 1 tiers m'améliore très fortement le char et je n'ai pas forcément besoin d'avoir 50 strats pour avoir un vrai jump de char et quand vous avez à la base que des stratégies qui montent régulièrement qui sont vraiment décorrélées vous avez une super base pour faire de l'allocation de portefeuille et cette fois-ci ça peut être l'allocation entre des bonds et des equity ce que tout le monde fait traditionnellement mais qui n'a pas tellement de sens parce que c'est des choses qui sont fondamentalement très directionnelles alors que si vous combinez vous faites la même approche mais au lieu de partir du sous-jacent vous partez de stratégie sur les sous-jacents vous avez quelque chose qui est beaucoup plus puissant après évidemment il faut avoir une bibliothèque de démarrage qui soit suffisamment large pour être crédible en tant que provider d'offres et puis il faut être capable de le renouveler dans le temps parce que de la gestion systématique par essence c'est de la R&D donc à un moment donné ça se périme quand bien même vous pouvez avoir des stratégies qui marchent sur 25 ans et qui ont des profils à peu près linéaires vous n'êtes jamais à l'abri qu'à un moment donné le marché se retourne par rapport à la stratégie je ne vais pas parler trop de Napoléon Index Napoléon X j'en ai parlé assez longuement c'est hyper intéressant Napoléon Index il y a une autre partie encore après il est déjà 8h je vais essayer d'avancer un peu petit peu mais Napoléon Index encore une fois pour moi c'est une vitrine c'est un vrai use case blockchain et l'idée encore une fois c'est d'avoir ce côté tiers de confiance qui n'est pas moi qui n'est pas un S&P qui aurait exactement ce rôle là mais qui remplit exactement cette fonction et pour moi c'est ma vitrine marketing c'est mon instrument marketing de base et qui va me coûter quasiment rien sachant qu'à côté je vais évidemment marketer mes stratégies rien ne m'empêche moi même de devenir un publicateur d'indices officiels c'est un truc qui est entre guillemets qui est une activité qui est réglementée mais qui n'est pas très lourd en termes de réglementation vous avez besoin de 1 ou 2 ETP pour faire cette activité là et pour le coup on dirait plutôt sur le trading pourquoi on s'est intéressé à ça d'une part il y a un vrai trend dans le marché au delà du hype qu'on peut voir et puis de la vol qu'on peut aussi subir et sentir c'est quand même quelque chose qui il y a un an collectivement enfin la market cap des cryptos en début 2017 c'était aux alentours de 50 milliards fin d'année dernière on était entre 500 et 600 c'est monté jusqu'à 700 on doit être à 400 ou 500 il y a beaucoup de vol ce qui est intéressant au delà de la market cap qui est quand même pas complètement négligeable par rapport à l'ensemble des marchés d'actifs les marchés d'actifs mondialement c'est 80 trilliards donc quand vous êtes à 500 milliards ça devient pas tout à fait ridicule évidemment cette année le début est plus compliqué mais l'année dernière c'est quand même un marché le marché des cryptos qui a fait entre x10 et x15 et 600% ouais après ça dépend si tu prends une crypto en particulier ou si tu prends le marché mais globalement c'est en termes de croissance vous auriez ne serait-ce que 5% de votre portefeuille là-dedans vous auriez fait une super année alors ça veut pas dire que le train passé va se continuer évidemment mais en tout cas au delà de ça il y a également un vrai engouement on va dire y compris côté retail puisqu'on le voit sur quelques métriques qui sont mentionnées ici notamment chez Coinbase avec l'ouverture de portefeuille alors Coinbase c'est en gros le JP Morgan ou le Citibank de la crypto qui traite très très peu de choses c'est l'américain de base mais qui fait ça très bien et qui en gros a eu une ouverture de compte de quasiment 800 000 ouvertures de compte en un mois ça veut pas dire qu'il y a 800 000 mecs qui ont acheté la crypto en plus mais ça veut bien dire qu'il y a une demande retail je sais pas si vous connaissez la maison de bitcoin à Paris il y a des jours on fait la queue jusqu'au dehors pour pouvoir rentrer et acheter son bitcoin en physique d'ailleurs vous allez avec votre carte bleue et physiquement vous pouvez ressortir avec votre bitcoin soit sur une clé ledger si vous achetez une clé ledger soit sur une adresse mu si vous avez mis en place votre portefeuille sur mu Tobam qui est quand même plutôt un asset manager on va dire un peu classique mais dans le monde quantitatif a proposé une structure il y a pas très longtemps pour faire quelque chose de très simple c'est du market access sur du bitcoin aucune intelligence simplement ils ont été submergés de demandes institutionnelles pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière donc est-ce que le marché des cryptos est là pour durer ou non c'est compliqué de le savoir de le prédire simplement la techno a un vrai avantage et cette fois-ci pas qu'en tant que techno on va dire lié à la monnaie mais sur l'utilisation notamment au niveau des corporate il y a beaucoup beaucoup de corporate qui sont en train de réfléchir aujourd'hui sur des use case blockchain simplement pour faire marcher votre blockchain à un moment donné si c'est votre outil industriel il vous faut de la crypto c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre vous ne pouvez pas faire tourner la blockchain Ethereum parce que vous n'avez pas d'Ethereum il faut payer du gaz c'est assez basique ça coûte de l'argent pour faire tourner la blockchain et la blockchain ce n'est pas autre chose qu'une grosse base on va dire base de données décentralisée sur plusieurs on va dire sur plein de noms voilà donc pour moi il y a un vrai il y a un vrai use case sur les entre guillemets sur les cryptos et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette activité là je vais couper et je vais passer plutôt à la suite alors si ça c'est peut-être la dernière chose finalement ce qu'on propose nous c'est ce que les gens connaissent aujourd'hui on va dire dans le monde classique de l'asset management c'est ces grandes classes d'actifs là soit les équitifs qui sont quand même le forex un truc très classique ce qu'ils font traditionnellement on va dire c'est soit des gens sont spécialisés sur un des blocs soit il y a des gérants diversifiés qui font de l'allocation entre blocs soit vous avez du noir bêta qui va vous faire ça mais de manière un peu systématique et nous ce qu'on espère faire finalement en termes de concept c'est transformer chacun de ces blocs là de manière à avoir des briques individuelles chacune de ces briques suivant un on va dire un risque rendement un profil risque rendement qui aura on va dire des caractéristiques que nous on va choisir qui nous permettra ensuite de faire de l'allocation non plus à partir de ces briques de base mais à partir de ces transformés en fait si on raisonne comme ça l'avantage c'est à la limite ici chaque brique individuelle potentiellement je pourrais avoir envie d'investir dedans ce que je disais tout à l'heure c'est que vous avez trois briques même avec des charpes pas extraordinaires entre 0,5 et 1 qui sont très décorrélées vous pouvez avoir des charpes combinées qui vont être au moins à 1 et demi j'ai fait encore l'expérience cet après-midi avec un client sans faire beaucoup d'efforts donc en fait vous avez une vraie puissance de la diversification à la limite passer à un certain stade ça devient un peu contre-productif c'est à dire si je voulais faire la même chose que ça mais avec 15 ou 20 stratégies ça marcherait encore simplement en termes d'exécution potentiellement j'ai des choses un petit peu plus compliquées quand on parle de diversification c'est pas forcément de la diversification par actif sur l'USNP par exemple j'ai développé des modèles daily j'ai développé des modèles weekly et j'ai développé des modèles monthly les signaux n'ont rien à voir les fréquences de trading n'ont rien à voir les unes avec les autres quand je combine de manière linéaire on va dire de telle manière à avoir 100 ces trois modèles là j'arrive à un chart de 1,6 en traitant le même sous-jacent en fait ma diversification elle vient pas forcément du sous-jacent elle peut venir des stratégies que vous utilisez c'est à dire même en étant mono-actif vous pouvez avoir des diversifications voilà et donc nous notre concept finalement c'est de proposer un nouveau paradigme un nouvel univers d'investissement qui serait pas l'univers classique qui serait des transformés de l'univers classique évidemment dans la transformation c'est là qu'il y a l'intelligence je vois bien qu'il y a de l'intelligence quelque part mais du coup vous êtes sur des briques et c'est pour ça aussi que moi je veux pas aller sur du haut de fréquence pourquoi ? parce que ici si je veux faire une haute fréquence sur du S&P 500 alors le S&P 500 c'est peut-être un petit peu particulier mais globalement je serais très limité par le book order donc potentiellement je vais pas pouvoir faire des grosses tailles si je fais des stratégies basse fréquence avec on va dire un ou deux trades par mois sachant que ce truc là je peux le backtester un jour après un jour avant et que ça change quasiment pas le profil de ma stratégie je peux faire des tailles monstrueuses donc globalement mon univers d'investissement ici qui était relativement gros parce que du S&P c'est une grosse taille si je l'avais fait en haute fréquence j'aurais pas forcément eu une grosse taille par contre avec une basse fréquence là je peux avoir une grosse taille et donc je peux je comprends pourquoi justement quand vous faites une autre fréquence vous pittez l'ordre en plusieurs fois alors que vous faites une basse fréquence vous pouvez passer une même ordre quand je suis au bid et au ask en journée je vais peut-être avoir entre 5 et 50 millions à l'offre et la demande sur le S&P oui donc globalement la taille du fonds que je vais pouvoir générer et sachant que plus je vais vouloir très très gros plus je vais devoir remonter dans l'order book et plus potentiellement ma stratégie elle va il y aura une forme d'auto-corrélation c'est-à-dire que si ma stratégie dit d'acheter certes je vais acheter mais si j'ai 2 milliards à passer je vais acheter de plus en plus cher donc quelque part je vais complètement limiter c'est-à-dire que sur le backtest que vous allez faire vous allez juste prendre le prix spot tel que vous le voyez alors c'est pas le prix spot qu'il faut prendre parce que vous allez faire une exécution qui est bien plus gros que la taille de marché il faut aller chercher bien plus loin donc il y a une sorte de côté un peu auto-réalisateur mais qui n'est pas dans votre sens c'est-à-dire que vous courez après le marché vous êtes gamané c'est ça votre problème si vous êtes sur bas du basse fréquence et que vous pouvez traiter que ce soit hier ou ce soir ou dans toute la journée en termes de taille je peux faire du VWAP sur une journée c'est juste monstrueux ce que je peux traiter et donc la solution finale que je vais vendre puisque moi je suis intéressé par deux choses dans le modèle qu'on a développé en fait on fait de la perfi la perfi j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin d'une taille d'actif j'ai besoin d'une perf si je peux traiter très gros sans affecter globalement ma perf on voit bien que je vais gagner beaucoup plus d'argent quelque chose qui sera plus efficace sur lequel je vais pouvoir traiter 50 millions alors le 50 millions il y aura peut-être des métriques qui seront vachement plus sympas que les miens mais moi in fine je suis là pour gagner de l'argent je ne suis pas là pour avoir les meilleures métriques du monde donc l'idée pour moi c'est de transformer cet univers là qui est hyper on va dire vieillot dans quelque chose qui est beaucoup moins vieillot qui est beaucoup plus dans l'air du temps maintenant comment je le transforme il y a de l'intelligence et il y a de la sélection à faire ça je crois que je vais m'arrêter là sur ce qu'on a développé je vais attaquer un peu plus la suite donc la deuxième partie je vais essayer d'aller assez vite qu'est-ce que c'est que la finance quantitative finalement ? pour moi j'ai une approche très physicienne des choses la finance quantitative c'est avant tout que j'observe et j'essaye de on va dire de théoriser et puis de voir si ça marche ou pas c'est pas plus compliqué que ça en fait et c'est pour ça que pendant très longtemps dans les salles de marché les profils les plus recherchés c'était des physiciens c'était pas des matheux c'était des physiciens pourquoi ? parce que simplement le physicien son job on va dire classique c'est il est dans la nature il observe il modélise puis tant qu'il trouve pas de contre-exemple c'est la bonne théorie le jour où il trouve un contre-exemple il ajuste la théorie finalement il faut être relativement pragmatique sur les marchés si vous êtes capable de représenter les marchés que ça marche d'un point de vue risque-rendement ou espérance de perf vous êtes peut-être pas la meilleure modélisation du monde mais ça marche et puis effectivement si à un moment donné vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous mettez potentiellement votre modèle à la poubelle ou vous l'upgradez donc dans l'approche pour moi la finance quantitative c'est avant tout basé sur l'observation évidemment la difficulté c'est que quand vous êtes face à un océan de données l'observation ce n'est pas facile et la manière de prendre les choses elle n'est pas facile et c'est pour ça que pour moi il y a énormément de distinctions on va dire d'un développeur ou d'un point à l'autre c'est que l'univers n'est possible non seulement votre dataset il est monstrueux et votre manière et entre guillemets une fonction sur ce dataset là vous êtes face à l'infini donc vous n'aurez jamais entre guillemets deux personnes équivalentes ou deux équipes équivalentes en termes de développement après il y a des choses classiques qui ont été développées qui marchent relativement bien mais vous pouvez avoir des vraies distinctions et ce qui est d'ailleurs une manière de rémunérer le talent quand vous faites de l'indiciel vous battez sur quelques points de base il n'y a pas de raison que vous gagnez de l'argent tout le monde sait le faire par contre sur du quantitatif il y a un vrai facteur discriminant maintenant on n'est pas tous égaux face aux chiffres on n'est pas tous égaux face aux résultats pour moi la finance quantitative c'est aussi quelque part une forme de modélisation du comportement alors quand je dis ça évidemment je ne me suis pas amusé à analyser un cerveau humain pour savoir comment il se comportait face à la peur et face à l'avarice mais quelque part il faudrait quelque part quand on développe quelque chose on est toujours ça derrière la tête et pour moi les modèles que je retiens quand je fais du neve je retiens des choses qui sont un peu intemporelles alors à tort ou à raison je pense que parce qu'il est intemporel c'est à dire qu'il passe plein de cycles de marché que ce soit des cycles haussiers baissiers range trading et que ça continue à avoir on va dire un profil de risque rendement qui est à peu près régulier je dis bien à peu près pour moi ça veut dire quelque part j'ai potentiellement j'essaye d'être humble j'ai potentiellement mis le doigt sur quelque chose qui est un peu transcendantal c'est à dire que qui est indépendant de la forme du marché si en plus le même modèle vous pouvez le déployer d'un marché à l'autre qui pour le coup n'ont pas vraiment de raison de se parler quand je dis déployer d'un marché à l'autre typiquement si vous avez un modèle equity sur du S&P et que vous arrivez à le faire marcher sur de vos stocks sur du Nikkei ou sur du HSI ou sur du Futsi à éventuellement un petit paramètre près ça veut dire que vous détenez quelque chose et qui passe on va dire des cycles très 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 différents c'est à dire peut-être que vous avez autre chose que juste du hasard mais c'est peut-être c'est pas sûr pour moi à la fin la finance quantitative c'est j'arrive sur un rulebook alors là dessus il y a plusieurs approches évidemment soit et là pour le coup moi ce que j'ai développé c'est du rulebook c'est typiquement ce que font pas mal de gens l'intelligence artificielle c'est une forme de rulebook sauf que vous maîtrisez pas vraiment la route c'est à dire qu'elle est encapsulée dans une sorte de boîte noir un peu pareil pour du machine learning moi je suis moins à l'aise avec ça j'ai suivi des cours là-dessus j'ai pas de problème avec ça je pense que ça peut marcher et d'ailleurs j'y crois plus pour de la location entre stratégie que pour développer une stratégie en tant que telle mais moi je préfère avoir quelque chose où je me dis s'il se passe ça alors c'est ça que je dois faire mais c'est personnel et là il n'y a pas une approche il y a plein d'approches et c'est là où on commence à rentrer dans les distinctions quand on se met à développer que deux équipes de développement vont pas trouver entre guillemets la même chose parce que l'univers des fonctions il est infini je peux penser à des fonctions continues je peux penser à des fonctions discontinues je peux penser à des trucs très très compliqués mais l'univers des possibles il est infini in fine ce qui compte c'est ce que ça gagne ou est-ce que ça gagne pas donc le juge de paie il est facile à comprendre par contre la manière de faire il y a un boulevard pour la création enfin sur du pack testing il faut effectivement toujours faire attention entre son on va dire son training data et son test data ça c'est on va dire une règle one on one sur de la stat typiquement quand on se met à développer des stratégies sur des cryptos puisque tout à l'heure j'en parlais un petit peu la grosse limitation évidemment c'est que j'ai un univers qui est très très limité en termes de temps notamment si je vais en dehors du bitcoin et donc toutes les stratégies que je vais développer globalement je sais ce qu'elle doit faire elle doit être là j'ai même pas besoin de faire le test quand l'idée c'est juste le nombre de nombre d'observations donc typiquement pour moi sur les cryptos c'est très compliqué de faire de la gestion systématique parce que j'ai passé le temps oui mais le nombre de tirages aléatoires ça garantit pas le nombre par la précision du modèle le backtesting c'est ce qui valide officiellement que le modèle marche ouais et justement si le backtesting il n'y a pas besoin de le faire comment on valide que le modèle il est précis je vais pas le valider parce que je vais même pas l'enlever de l'étudier j'ai pas assez de points par contre si quelqu'un me sort un truc sur de la crypto je sais ce qu'il va me trouver et je lui dirais que son truc est juste pas significatif si vous avez un point par jour vu le nombre de jours qu'il y a vous pouvez pas faire quelque chose de sérieux en termes de statistiques et comme le train il est comme ça je sais ce qu'il va trouver vous pouvez prédire la valeur du cours ah non non je ne prédis pas alors d'une part je ne prédis jamais la valeur du cours moi j'ai un trading système qui me dit est-ce qu'en espérance je dois acheter ou je dois vendre et je sais je sais pas si je vais gagner ni combien c'est le testing justement qui sert à ça ouais enfin moi encore une fois in fine ce que je dois faire c'est quand je suis face à mon ordi ou mon système est face au marché il doit dire est-ce que j'achète ou est-ce que je vends après il y a des gens qui vont dire moi j'achète avec une espérance et dès que j'ai atteint mon espérance je sors du marché ce qui n'est pas de ma philosophie moi ma philosophie c'est de dire j'ai des fenêtres de temps et sur cette fenêtre là je dois être long ou short ou neutre après c'est le marché qui va me rémunérer et si j'ai des bonnes fenêtres de temps et si j'ai le bon signal je gagne de l'argent sinon il faut que je jette mon nouvelle après dans la manière d'aborder le marché encore une fois il y a des gens qui rentrent sur un marché et qui ont un objectif de point et dès qu'ils ont atteint leur objet plus de point ils sortent c'est une autre approche et les deux peuvent gagner de l'argent il y a des gens qui mettent des stop loss moi je n'aime pas les stop loss je gagne de l'argent avec ça mais je veux oui alors typiquement il y a des gens qui font du haut de fréquence qu'est-ce qu'ils font la nuit ils coupent leur pause étonnamment statistiquement parlant garder sa pause la nuit ça gagne de l'argent il n'y a pas de miroir avec les risques que ça comporte et les flash-crash que vous pouvez avoir overnight et cetera et ouais ça gagne de l'argent par contre il faut pouvoir accepter ça avec ce que là donc il n'y a pas de free lunch encore une fois il y a plein de gens qui veulent couper leur pause le soir ça veut dire qu'il y a une opportunité mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner systématiquement après vous pouvez le gérer en stop ou pas encore une fois ça c'est plutôt je l'aborderai plus tard ça c'est plutôt l'aspect money management justement il y a un risque qui est très haut sans stop loss historiquement parlant ça marche ça veut dire qu'il y a une rémunération les breviers pardon je pense que c'est l'argent des autres non non pas du tout non levier 1 en levier 1 après moi perso je gère avec un levier 5 mais c'est perso et je ne le ferai pas pour un client non mais encore une fois après on croit ou pas au stat c'est à dire encore une fois et ça m'arrive de perdre beaucoup d'argent en une journée je ne vends pas de miracle mais si on croit dans son système et si on l'a suffisamment testé et si on est suffisamment diversifié statistiquement parlant on gagne de l'argent est-ce que ça met à l'abri d'avoir un flash crash et d'être dans le mauvais sens toujours du flash crash non c'est tout après c'est une philosophie il y en a plein des philosophies quelqu'un qui effectivement va faire du haut de fréquence lui va avoir en général un objectif un stop loss c'est comme ça qu'on construit un système on va dire plutôt de fréquence c'est pas ma vision moi j'ai plutôt des time windows mais encore une fois il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de développer il y a une finesse c'est est-ce que ça gagne ou est-ce que ça gagne pas est-ce que je suis capable de gérer de la taille ou pas oui c'est pas justement aussi un problème avec les cryptos la taille si si bien sûr il n'y a pas de fixing non mais bien sûr aujourd'hui les cryptos c'est pour ça que on va dire le gros des algos qu'on a développé je ne vais pas les traiter de crypto la crypto pour moi ça sera juste un instrument de hedge pour la currency j'ai développé un algo sur du bitcoin parce que c'est celui où il y a plus de profondeur d'historique et même celui-là je ne suis pas encore convaincu qu'il faut vraiment le pousser quand bien même il y a des beaux résultats par rapport au juste au buy and hold du bitcoin versus le dollar je ne suis pas encore complètement convaincu que d'un point de vue statistique ça soit suffisamment robuste mais aujourd'hui évidemment que le marché des cryptos c'est un marché de small cap donc faire du trading systématique sur des small cap en ayant l'objectif de gérer entre 20 et 50 millions pour moi c'est pas raisonnable un jour ça sera suffisamment liquide un jour il y aura suffisamment de data pour le moment je ne suis pas sûr que ce soit le cas en finance quantitative pour moi il y a deux approches il y a du trend follow et du mean reversal là-dessus j'enfonce des portes ouvertes pourquoi pour moi le trend follow il marche fondamentalement si vous observez la plupart des données financières il y a beaucoup d'autocorrelations fondamentalement pour moi c'est lié à ça pourquoi les stratégies de mine reversal la marche parce qu'il y a de la vol et pour moi il n'y a pas un moyen de faire de l'argent il y a des gens qui peuvent gagner dans la même journée qui vont avoir soit cette stratégie là soit cette stratégie là et qui ont tous les deux gagné l'argent simplement ils n'ont pas les mêmes points d'intervention et moi ce que j'aime bien quand je développe des modèles c'est d'avoir des modèles un peu dual où j'ai à la fois ça et ça je le combine mais pas en superposant mes pauses mais en découpant le temps et puis quand j'ai des modèles mensuels où je découpe le temps c'est à dire qu'un mois pour moi c'est deux périodes une période où je suis trend follower une période où je suis min reversal et les deux modèles se combinent extrêmement bien et je n'additionne pas mes positions je ne prends pas plus de risques simplement sur une partie du mois je peux travailler l'argent d'une certaine manière et sur une autre partie du mois je peux travailler de l'argent d'une autre manière et ça induit très peu de trades mais encore une fois il n'y a pas une manière de gagner de l'argent sur les marchés en ayant une approche systématique tous les trading systems sont bons à partir de mots ils gagnent de l'argent alors l'avantage c'est qu'il y a un juge de paix qui est assez facile et en salle si il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà travaillé en salle c'est assez basique ça laisse ou ça laisse pas si ça laisse pas vous êtes dehors si ça laisse vous avez un bonus moi ma vision des choses c'est d'une part l'histoire se répète régulièrement c'est pour ça que finalement on peut exploiter ces patterns si on arrive à bien les distinguer à dissocier la partie corps de la partie bruit c'est pour ça qu'on gagne de l'argent fondamentalement s'il n'y avait pas de pattern si c'était un vrai marché aléatoire je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'approches qui gagnent de l'argent donc il y a un côté qu'on voit pas forcément à l'oeil nu mais si on arrive à distinguer la vol de ce qui se passe réellement c'est là où normalement on est assez gagné un peu d'argent d'autre part les marchés sont pas stables n'importe qui qui développe un système en pensant que ad vitam aeternam ça va marcher je pense qu'il se trompe c'est fondamentalement des objets qui sont très instables et on le voit bien sur les changements de régime si on regarde ce qui s'est passé entre à partir de fin janvier jusqu'à maintenant on voit bien qu'on est jusqu'à fin janvier sur un régime notamment si on prend le SPI qui est tranquille à mi-mille ça monte et ça bouge pas à un truc où à un moment donné on sait pas pourquoi et ça s'emballe dans l'autre sens fondamentalement c'est des objets qui sont pas stables donc l'approche en termes de modélisation si vous avez quelque chose qui reflète pas ça à mon avis mais encore une fois le juge de paix c'est la perf vous êtes pas forcément sur la bonne et nous la manière dont on développe en tout cas moi dont j'ai développé jusqu'à présent c'est d'avoir des on va dire une approche qui est systématique et basée sur des métriques qui le sont pourquoi ? parce que quelque part mes métriques vont s'ajuster à mon marché en termes de données encore une fois l'univers des possibles tout est ouvert moi perso je n'utilise que les données de prix pourquoi ? parce qu'in fine je traite les prix savoir que la BCE a fait une annonce que la Fed a fait une annonce que General Motors a fait un worth profit warning ou que Google a annoncé des super résultats ou une acquisition pour moi ça ça vaut rien comme information ce qui compte c'est combien ça vaut avant et combien ça vaut après je ne suis pas capable personnellement d'analyser l'ensemble des données disponibles dans le marché aujourd'hui on vit dans un monde baigné de données savoir lesquelles il faut utiliser encore une fois je pense que c'est un exercice qui est très difficile et c'est encore une fois ce n'est pas ce qu'on traite ce qu'on traite c'est ça uniquement ça pour moi et en plus si le marché il est suffisamment efficient il va intégrer plus ou moins vite plus ou moins vite toutes ces données qui existent là dedans vous utilisez le volume de transaction même pas mais je peux concevoir que le volume peut avoir une incidence mais moi à titre perso je ne traite que le prix après encore une fois je suis sur des marchés qui sont très liquides je suis un peu moins sensible au volume mais peut-être que le volume pourrait améliorer ma manière de traiter et sans tenir compte de la nouvelle est-ce que vous tenez compte des têtes de publication des nouvelles je ne sais pas quant à moi aux non-femmes péros aux US etc même pas même pas même pas mais encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire je suis juste en train de dire que je ne le fais pas parce qu'une fin je ne traite que le prix maintenant je peux concevoir et je pense qu'il y a des gens il y a plein de gens qui ont développé des systèmes de trading qui ont comme input ce que j'appelle comme features des choses très différentes de juste les prix on pourrait imaginer donc c'est ce que j'ai mis un petit peu un petit peu plus bas soit des on va dire des transformés des prix comme des moyens ça fait sourire de mettre une moyenne mobile comme input d'un système de trading mais croyez moi on peut gagner de l'argent avec des moyens de mobile ça paraît un peu con parce que c'est tellement basique mais on peut gagner de l'argent avec des moyens de mobile après c'est dans le comment je l'utilise et qu'est-ce que j'en fais on peut utiliser des oscillateurs évidemment la plupart des gens dans les des de trading qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils développaient des oscillateurs pourquoi ? parce qu'un oscillateur c'est quelque chose qui revient toujours donc quand vous savez qu'en bas de l'oscillateur le prix il va avoir telle tendance pour que l'oscillateur il revienne de l'autre côté pour eux c'était des très bons signaux de trading donc il y a beaucoup de traders en salle qui développaient des oscillateurs après il y a des oscillateurs on va dire classiques tels qu'on les connait avec du MACD ou du RSI il y a des choses propriétaires que les gens peuvent développer ensuite il y a des gens qui peuvent trader des nouvelles économiques pour moi c'est good luck parce que là il faut s'accrocher le truc qu'il y a trois mois derrière pour faire du trading il faut mais pourquoi pas j'ai connu des gens qui ont développé entre guillemets des modèles d'allocations très long terme basés sur des indicateurs économiques je n'étais pas très convaincu mais en tout cas d'un point de vue marketing ça peut être une très belle histoire données de sentiments notamment encore une fois on est de plus en plus bombardé on va dire de données de textes typiquement du Twitter voilà enfin tout le monde peut penser à Twitter le seul problématique de Twitter c'est que si vous faites du backtesting vous revenez qu'en 2008-2009 parce qu'en gros avant ça n'existait pas c'est pareil vous allez faire un super backtesting sur un indicateur qui n'existait pas alors que le marché depuis 2008-2009 il a à peu près une seule tête mais c'est juste les limitations encore une fois quand vous développez posez-vous toujours la question de la forme du marché sur lequel vous êtes en train de développer par rapport à ce qui est possible en termes d'univers et donc ça peut faire partie des limitations sur ce truc là après des indicateurs de sentiments il y en a plein d'autres qui existent aux US depuis un certain temps par contre je n'ai jamais réussi moi à développer des choses qui marchaient là-dessus mais pourquoi pas et puis en plus pour finir il y a des choses qui sont très utiles et moi j'ai développé pas mal de modèles là-dessus c'est du cross market data c'est-à-dire que vous allez prendre votre signal dans un marché et vous allez traiter un autre marché un truc très basique pour traiter de l'euro dollar vous prenez les taux euro les taux US vous faites une petite tambouille puis vous allez traiter l'euro dollar et ça marche relativement bien donc vous pouvez faire du cross market et ce n'est pas de la corelle c'est juste alors pour le coup on va dire le différentiel de taux entre l'euro et le dollar par rapport à la paire de change d'euro dollar ça fait un peu de sens qu'il y a un début de relation après lequel drive l'autre ça c'est autre chose et est-ce qu'il faut regarder la partie courte est-ce qu'il faut regarder la partie longue ça c'est autre chose mais pour le coup ça fait du sens économique puisque on va dire s'il ne se passait rien en gros le change il varie un peu comme le différentiel de taux pour faire très basique sauf qu'il y a il y a plein d'autres choses dedans et ça par contre c'est très puissant moi j'ai quelques modèles sur du cross market data et ça c'est très très puissant ensuite quand vous voulez développer un système de trading à quoi vous devez penser première chose c'est la data quality quand vous traitez que les prix comme moi c'est hyper basique parce que du coup vous avez un boomerang la base de prix elle est assez propre alors il y a quelques petites il y a quelques petites couilles quand vous si vous voulez télécharger des données mensuelles typiquement sur des données mensuelles ils vous inventent des dates qui n'existent pas donc si vous avez comme moi une approche qui est time based potentiellement c'est un peu problématique la valeur c'est bien typiquement en fin de mois c'est bien la bonne mais il vous change la date c'est un peu con on n'a pas le droit de réutiliser pour faire son développement personnel si tu n'as pas le droit de commercialiser les données de Bloomberg mais tu as le droit de les utiliser sinon tu ne paierais pas ça c'est sûr par contre je n'ai pas le droit de télécharger les données et de te les donner ah oui c'est ça mais est-ce que le fait de donner du conseil à partir des données téléchargées ça c'est autorisé à partir du moment où tu ne surcharges pas Bloomberg en téléchargeant et en vendant leurs données ça il n'y a pas de problème qu'est-ce que moi je regarde également dans mon approche moi je regarde ce que j'appelle des signaux bruts je vais développer un système qui n'est pas très élaboré mais qui va me donner un signal brut qui me permet d'avoir un risque rendement qui n'est pas trop dégueulasse mais il n'est pas très optimisé il n'est pas très beau mais par contre il va monter assez régulièrement et je vais avoir un chart on va dire au moins de 0,5 sinon ça n'a pas trop de sens et je veux que ça monte quelle que soit la forme du marché ensuite ce que je vais développer c'est un système de filtre c'est-à-dire que là-dessus en fait j'ai plein de signaux de trading qui ne me servent à rien qui sont du bruit donc ceux-là il faut que je les élimine pourquoi ? parce que je vais juste réduire la vol sans changer mon espérance donc en risque rendement c'est bien mieux et enfin il faut y mettre une couche de money management c'est une fois que j'ai un signal combien je mise ? alors dans combien je mise il y a plein de choses je fais je mise 1 quoi qu'il arrive je fais de l'iso vol je fais un target vol sur mon sous-jacent par exemple je peux faire un stop loss je peux faire un stop win c'est du money management un bon système de money management il est améliorant énormément la perte notamment le risque rendement de la perte et notamment la partie drawdown max moi perso je suis hyper sensible à la partie drawdown max pourquoi ? c'est là où je perds de l'argent c'est là où je souffre donc moins je souffre longtemps et moins je souffre on va dire en prepéte absolue mieux je me porte donc le système de money management il sert à ça je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre de stop win ou de stop loss je suis juste en train de dire il y a d'autres manières de gérer ce truc là encore une fois à partir du moment où je n'ai pas de stop loss le risque de crash je le prends je l'assure maintenant il arrive une fois tous les combien ? on est capable de prévoir le montant à perdre ? je peux perdre 100% ? j'ai 100 d'expo je peux perdre 100% ? évidemment si je suis sur un indice equity comme le S&P 500 est-ce que c'est probable que je perde 100% ? non mais théoriquement c'est possible ça dépend de la position de votre modèle vous êtes en risque max évidemment si vous êtes toujours dans le mauvais sens mais par nature vous êtes en train de designer un truc qui a une espérance positive mais ça ne veut pas dire que ça va gagner et que vous serez dans le bon sens au bon moment du nouveau prix la brique de money management c'est quelque chose auquel les gens ne pensent assez peu mais c'est une brique qui est vraiment essentielle et un bon trader c'est un mec qui gère vraiment très bien son argent un bon joueur de poker c'est pas quelqu'un qui a la vista c'est un money manager c'est un mec qui connait exactement les stats et qui sait exactement combien il doit jouer à tout le monde et c'est ça qui fait une grosse différence sur un bon trader en fait vous expliquez vous n'avez pas de stop loss enfin vous ne mettiez pas de stop loss dans vos ordres non mais c'est le go mais en fait c'est soit par exemple votre broker qui va gérer pour vous le stop loss que vous mettez dans l'ordre que vous mettez dans l'ordre alors d'une part moi je n'aime pas les stop loss encore une fois je suis inverse à ça parce que d'une part c'est donner une information au marché gratuit alors avec ma taille c'est pas grave non mais surtout il y a des fois il y a du stop loss mais enfin stop loss et en fait si vous avez des règles en fait dans votre vie de trade si vous avez des règles de sortie en fin de compte ça revient un peu au même que de gérer des stop loss ouais sauf que moi j'ai une approche time window et pas tellement point c'est à dire que toi tu as une approche verticale c'est à dire le prix moi j'ai une approche horizontale le temps c'est des stratégies sur des jours à des jours vous monitorez encore une fois je peux garder des pauses effectivement à plusieurs mois est-ce que le filtering ça introduit pas le risque de faire de l'overfitting c'est à dire qu'on garde que ce qui marche mais ce qui marche que sur la période qu'on utilise effectivement on fait un backtest on fait du l'overfitting ouais mais alors ça ne le fait qu'une fois oui mais si on fait du filtering backtest alors si vous faites ça sur un marché vous vous apercevez que la même règle sur les autres marchés continue de marcher encore une fois pour valider entre guillemets pour valider une approche ou un modèle il y a deux manières c'est soit je suis sur mon monoactif et puis j'ai différentes périodes puis je teste soit la même approche marche sur plein de marchés différents il y a toujours une petite vis à régler mais c'est moins de l'overfitting que ça n'y paraît à partir du moment et moi la plupart des modèles que je développe je vise ça en fait ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire mais un degré de confort que j'ai et pourquoi je le gère avec du levier 5 c'est parce que le même modèle je peux le développer sur plusieurs marchés et qu'ils continuent d'avoir la même tête mais comme ils n'interviennent pas en plus en même moment j'ai une diversification et ce système de filtre c'est quelque chose qui fait vraiment gagner énormément en termes de risque-rendement ça ne paraît pas mais si vous éliminez un tiers des trades qui ne font que du bruit à la fin vous sortez vachement mieux parce que ces fois-là vous n'êtes pas en pause alors ça vous voyez le marché bouger mais vous ne perdez jamais d'argent et si en espérant ça n'apporte rien à votre système il ne faut pas traiter ça n'a pas de sens une des dernières slides comment on juge un bon trading système ça gagne ou ça ne gagne pas mais notamment ça gagne à peu près quelle que soit la forme du marché à dire comme ça c'est simple je ne sais pas c'est un truc qui en tout cas en tout cas n'a pas un horizon de prise de décision qui est lié à ce que fait le marché parce que pour moi c'est une matière première c'est à dire que si je traite du S&P ma matière première c'est le S&P je prends ma matière première telle qu'elle est par contre si je la transforme dans quelque chose qui ne dépend pas de savoir si ça monte ou ça descend en espérant c'est sur une certaine période évidemment alors je me dis j'ai une bonne matière première mesure un peu plus objective sur du risk reward avoir quelque chose qui est relativement stable et supérieur à un certain threshold que vous allez vous fixer pour moi le truc le plus important c'est le max drawdown c'est mon indice de souffrance et plus je souffre moi je me sens à l'aise et enfin c'est avoir une stratégie on va dire de portefeuille c'est un petit peu ce que j'évoquais initialement dans les structures que je présentais pour moi faire de la diversification en ayant des bonds et des equity ça a eu payé mais je pense que ça ne paye pas surtout quand on voit où est l'obligataire aujourd'hui et où sont les equity par contre avoir des vraies complémentarités avoir une vraie diversification en termes de signaux de trading que ce soit parce que je traite des marchés différents mais je traite le même signal donc quelque part à l'inuit la diversification allait sur le géographique typiquement moi j'ai des modèles mensuels où j'essaie de trade par mois si je traite du S&P et de l'Eurostox c'est deux marchés qui quand je le regarde de très loin ça peut se ressembler sur certaines périodes et qui fondamentalement sont assez différents j'ai une vraie diversification inversement je peux dire je suis monoactif et par contre j'ai plusieurs manières de traiter le marché ou plusieurs timing windows c'est quelque chose qui va également améliorer ouais un max drawdown acceptable ça peut être à combien ? 15% ? alors en fait moi la manière dont je juge le max drawdown c'est que je le juge par rapport à mon espérance de gain c'est à dire que moi la notion de Sharpe on va dire le rendement sur la vol ça me fait une belle jambe parce que la vol c'est un truc théorique par contre le rendement sur le drawdown c'est finalement qu'est-ce que je peux espérer gagner par rapport à mon point de souffrance maximum les deux sont pas forcément très très différents mais je suis plus sensible à mon espérance par rapport à ce max drawdown que à mon espérance sur la vol et pour moi on va dire un bon système quand on peut espérer gagner au moins une fois son max drawdown historique on peut commencer à le traiter idéalement il faut avoir mieux que ça mais en tout cas c'est pas aberrant de commencer à un marché où tu as une espérance qui vaut entre guillemets ton max drawdown historique et idéalement dans ton max drawdown et là dans le money management c'est hyper important quand vous avez un système où vous voyez des gros piques de max drawdown si vous avez un bon système de money management normalement vous allez réduire énormément ces piques là pour avoir quelque chose qui commence à ressembler à un début d'oscillateur c'est à dire que le bas en gros il faut que ce soit à peu près une ligne et avec votre max drawdown qui est là et là vous avez un système qui commence à être très très stable ouais c'est de la théorie ouais j'ai une petite question s'il vous plaît donc pour la base fréquence vous avez dit que vous rentrez par une position par mois donc est-ce que vous prenez en considération le carré sur l'étude le quoi le ? le carré sur l'étude c'est à dire la spéculation sur le taux d'intérêt le carré trade c'est pas ce que je traite encore une fois si je traite un equity futur mon sous-jacent c'est l'equity futur le carré trade oui c'est mon entre guillemets c'est mon opportunité que j'aurais pu avoir à être sur de l'obligataire à la place d'être sur ce truc là mais c'est pas tel enfin c'est pas mon benchmark en fait c'est pas mon benchmark maintenant si je suis dans l'univers des taux évidemment que le carré trade peut avoir beaucoup plus d'incidence que sur les equity ça dépend aussi de ce que je veux traiter et voilà est-ce que vous avez des questions c'est hyper interactif vous êtes combien ? une question très maïve ouais en tant que particulier qui va forcément compétent qui va forcément le temps de vous former sur choses ces ados est-ce qu'il existe des fonds d'investissement ou des outils que je peux utiliser c'est probablement déposé dans l'aventure vous allez-vous aller sur Quantopian ou Itoro et puis espérez que vous avez quelqu'un qui va gagner l'argent pour vous non dans la licence systématique il y a assez peu d'instruments qui sont proposés il y a quelques trackers de mémoire de la SOCGEN qui font ça mais c'est assez peu développé en termes de produits d'investissement en tant qu'elle c'est plutôt des techniques que tu vas trouver dans des hedge funds un peu moins dans la gestion passive de la SOCGEN